10 janvier 1977 Dans le combat, Saint-Michel, défendez-nous. Écrit mon fils, je désire récapituler ce que je t'ai dit dans les précédents messages au sujet de la création des anges. Moi Dieu, je suis l'amour infini, l'amour qui de par sa nature a besoin d'un acte d'amour. C'est pourquoi j'ai créé un nombre incalculable de créatures très belles et spirituelles sur lesquelles est penché mon amour. Cependant, avant de les admettre à la participation éternelle de mon règne, je les ai soumises elles aussi à une épreuve que malheureusement un nombre considérable n'a pas voulu surmonter, alors qu'au contraire deux tiers environ ont voulu et su la surmonter. A la tête des rebelles s'est placé Satan avec un grand nombre d'anges, à la tête des anges fidèles s'est placé Saint-Michel. Une grande bataille eut lieu dans le ciel, bataille d'intelligence et de volonté. Il est assez difficile pour vous de vous en faire une idée. Les vaincus furent transformés en démons horribles et précipités dans l'enfer, dévorés par la consupiscence de l'esprit, imprégnés et pénétrés d'une haine implacable, inextinguible, génératrice de tous les plus viles passions dans lesquelles ils sont fixés sans plus d'espoir de repentir. Et ils ont donné vie au mal, ils sont tout le mal avec lequel ils s'identifient. Ne pouvant reporter leur haine sur Dieu, ils vomissent continuellement leur haine sur l'humanité. Après la création d'Adam et Ève, ils osèrent engager la grande attaque pour se rendre maître dans vos premiers parents de l'humanité entière. Le rêve fou de Satan, la conquête d'un grand et immense royaume sur lequel exerçait sa souveraineté en rivalisant avec Dieu, « La férocité des démons est impitoyable et ne connaît pas de répit. L'embûche tendue à vos premiers parents ne fut pas sans résultat positif. Vous l'appelez péché originel, mais pour briser la folle ambition du démon, Dieu intervient avec la promesse faite à vos premiers parents de la rédemption, et ainsi commença le mystère du salut avec ces prémices que la Sainte Bible raconte. » « Dans la plénitude des temps, moi, Verbe éternel de Dieu, depuis toujours, engendrée par le Père, je me suis fait chair dans le sein très pur de la Vierge Marie. » Satan eut peur. Il entrevit que sa domination allait être minée. Il aiguisa sa haine contre l'ennemi voilé dont il n'avait pas une connaissance complète. Son désespoir et sa haine parvint à leur comble contre moi, Christ, et contre mon Église, à partir du moment où il eut de moi une plus claire connaissance. Non moins grande et non moins féroce est sa haine contre la Vierge très sainte, parce qu'elle lui a succédé à la première place qu'il occupait dans le monde invisible et visible, comme la première de toutes les créatures, après Dieu un et trine, créateur. Parce que son fiat a rendu possible la rédemption, qui a porté un coup très dur à sa domination, instauré sur l'humanité par la tromperie et l'embûche tenue à vos premiers parents. Un autre motif de sa haine implacable envers la Vierge très sainte vient du fait que l'humiliante défaite lui a été infligée par une fragile créature de femme, bien inférieure à lui par nature. Cela a été, est et sera, éternellement un tourment tel qu'il surpasse tous les tourments de la terre, tourments incompréhensibles, pour vous autres hommes, un tel tourment tuerait n'importe quelle créature humaine si elle devait le subir même un seul instant. Les démons terriblement pervers, effroyablement rusés. Satan et ses partisans en mesure diverses ne sont que mâles, ils sont incapables de bien, de n'importe quel bien. Les démons non seulement haïssent Dieu, le Christ, l'Église et l'humanité entière, mais ils se haïssent entre eux, ils sont tyrannisés par des chefs féroces et implacables, uniques points de convergence entre tous, la haine de Dieu, de la Vierge, de l'Église et des hommes. Ce sont des êtres visqueux et immondes, incapables de vérité. Ils mentent toujours, excitent l'homme au mal en le portant au sadisme, aux passions, à la consuppissance de l'esprit et de la chair. Ils ne sont pas tous également puissants, ils sont tous cependant terriblement pervers, effroyablement rusés. Cette ruse est produite par leur intelligence corrompue. À cause de la supériorité de leur nature, ils ont réussi avec une perfide ténacité à détruire dans l'âme de l'homme toute notion, ou presque, de leur existence. De sorte que les hommes, dans leur quasi-totalité, ne croyant plus à leur existence, ont cessé la lutte pour laquelle moi, Verbe de Dieu, fais chair. Je suis mort sur la croix. Ceci est la vraie cause de la ruine de l'Église, de la grave crise de foi qui tourmente évêques, prêtres et fidèles. Les démons craignent seulement Dieu, la Vierge très sainte, les saints, ceux qui vivent et veulent vivre en grâce avec Dieu. Ils se moquent de tous les autres. Leur grand succès, celui d'avoir poussé l'humanité ou d'avoir créé dans l'humanité entière une civilisation matérialiste, en introduisant l'athéisme, succès temporaire, car à grands pas s'approchent l'heure de la purification. Les hommes qui vont en enfer deviennent eux aussi des démons. Tout comme les démons, ils sont fixés éternellement dans le mal, dans la haine et dans toute autre passion. Je te bénis, aime-moi. Je te bénis, aime-moi.